Édouard Churé a été très proche de Rudolf Steiner, c'est sans doute l'un des premiers français anthroposophes et dans un de ses textes il raconte l'expérience de Rudolf Steiner en tant que disciple. Alors on peut trouver ce texte dans l'article Entrer dans la peau du dragon, c'est cité par Christian Lazarides dans la revue anthroposophique L'Esprit du Temps, numéro 35, automne 2000. Donc je cite Comment apprivoiser et convertir le grand ennemi, la science matérialiste d'aujourd'hui, qui ressemble à un dragon formidable, revêtu de sa carapace et couché sur son immense trésor ? Comment dompter ce dragon de la science moderne et l'atteler au char de la vérité spirituelle ? Et surtout, comment vaincre le taureau de l'opinion publique ? Oui, Heckel était l'adversaire, c'était le matérialisme armé, le dragon avec toutes ses écailles, ses griffes et ses dents. Poursuivant ainsi ses études, Rudolf Steiner se souvint de la parole de son maître. Pour vaincre le dragon, il faut entrer dans sa peau. En se glissant dans la carapace du matérialisme, il s'était emparé de ses armes, désorbé, Rudolf Steiner était prêt au combat. Ouais, c'est bon, ça suffit. Allez, désolé pour le moment en revival, mais ça va revenir quelques fois pendant les prochaines vidéos. Les esprits scientifiques, livres publiés en février 2022 par les éditions Université Grenoble-Alpes, donc UGA, se retrouvent actuellement quelque peu dans la tourmente. Le but de cet ouvrage collectif, écrit par des universitaires, est celui, je cite, d'explorer les entrecroisements et les hybridations entre différentes formes de savoir et de croyance à l'œuvre dans les agricultures alternatives. En fait, il s'agit, pour le dire plus prosaïquement, de rendre compte des pratiques des agriculteurs mêlant en scientificité et spiritualité. Évidemment, dans ce recueil, dans cet ouvrage, on trouve forcément un chapitre sur la biodynamie. Et ce chapitre est écrit par Aurélie Chenet, professeure au département des études allemandes à l'université de Strasbourg. Et en ce qui concerne l'anthroposophie, elle a écrit plusieurs articles, participé à des conférences. Sa thèse, publiée en 2009, a pour titre Rudolf Steiner, Carl Gustav Jung, Hermann Hess, passeurs entre Orient et Occident. Puis, pêle-mêle, je vous donne des titres d'articles et des intitulés de conférences. La postérité des noces chimiques dans la littérature théosophique et anthroposophique. Les forces du mal dans l'anthroposophie de Rudolf Steiner. La triarticulation de l'anthroposophie à l'alter-mondialisme. Forces formatrices et esthétiques vivantes dans l'anthroposophie de Rudolf Steiner. Changer le monde par l'agriculture, l'influence des théories et pratiques de l'anthroposophie, etc. En tant que chercheuse, pour l'ensemble de ces textes-là, la neutralité apparente d'Aurélie Schoenet est mise à mal, à mon sens, par la non-reconnaissance de la pertinence des critiques faites envers le mouvement steinerien. Et d'ailleurs, la conclusion que l'on trouve dans l'article qu'elle a produit pour les esprits scientifiques va dans ce sens. Pour Mme Schoenet, l'agriculture telle que proposée par l'anthroposophie ne pose pas la science et la spiritualité, mais les aide à se compléter entre elles. Je la cite. Cette théorie de la connaissance ne pose pas science et spiritualité comme deux modalités incompatibles de la connaissance, mais les considère comme les deux versants d'un même épistémé. Fin de citation. C'est oublié que dès l'introduction de son cours aux agriculteurs, Rudolf Steiner affirme que la science ne pourra jamais totalement expliquer les connaissances que lui-même avance et théorise à travers l'agriculture biodynamique. Steiner va plus loin. Il affirme non pas que la science moderne et sa science spirituelle à lui sont les deux versants d'une même pièce, pour reprendre le mot de Mme Schoenet, d'une même épistémée. Non, Steiner affirme plutôt que la science spirituelle rectifie, corrige l'approche de la science moderne. Je vous cite un passage de la science occulte de Rudolf Steiner. Ceux qui en toute bonne foi veulent lier à l'anthroposophie tel ou tel domaine de la vie, y compris des domaines scientifiques, ne s'en sont pas clairement rendus compte lorsqu'ils ont commencé à travailler au sein de l'anthroposophie. Et ils continuent à partir du point de vue erroné qu'il faut faire les choses comme on les a toujours faites, à l'intérieur de sa discipline, en procédant exactement de la même manière scientifiquement éprouvée. Il y a par exemple un certain nombre de membres du corps médical qui travaillent avec nous et qui sont de bons et braves anthroposophes, et qui ont cru pouvoir appliquer les enseignements de la médecine anthroposophique sans rien changer au motode qu'ils pratiquaient jusque là. A cet égard, madame la doctoresse Wegmann y fait entièrement exception, elle qui aperçut les exigences spécifiques de notre société. On peut constater ici qu'il n'y a pas un équilibre, mais une préséance de la science spirituelle sur la science moderne. Des exemples de ce type, on en retrouve par centaines dans les livres de Rudolf Steiner. Il disait d'ailleurs, Steiner affirme que la science spirituelle rectifie, corrige l'approche de la science moderne. Il ne dit jamais l'inverse. Il n'explique jamais que la science moderne peut rectifier ou corriger l'approche de la science spirituelle. Bien au contraire. Il dira que les découvertes inédites de la science spirituelle seront un jour prouvées par la science moderne. Encore un extrait de la science de l'occulte qui est fondamental dans la pensée steinerienne et que je vais vous citer. Pour certains, le monde que perçoivent nos sens est le seul existant. On trouve en lui l'explication de tous ces problèmes. Bien que l'homme soit présentement encore loin d'avoir déchiffré tous ces énigmes, le temps viendra sûrement où l'expérience sensible et la science qui s'appuie sur elle fourniront les réponses souhaitées. Fin de citation. Cependant, Mme Chaunet, spécialiste de l'anthroposophie, décide de ne pas tenir compte de tout cela. Ce qui l'amène forcément à ne pas comprendre les critiques sur la biodynamie, celles d'hier et celles d'aujourd'hui. Et à l'anti-emprepreuve, les critiques récentes faites à l'anthroposophie et même à l'encontre des universitaires cherchant à travailler sur cet objet de manière scientifique, que je vais la citer, ce chapitre a cherché sans aucune intention d'en faire l'apologie, à mieux comprendre la vision du monde qui sous-tend la conception alternative de l'agriculture présentée dans les conférences de 1924, en la contextualisant dans l'histoire socio-culturelle et l'histoire des idées de l'époque. Un siècle plus tard, on peut se demander si le regard que porte la société en général, et le monde académique en particulier, sur cette vision du monde et ce type d'agriculture, a changé. On est en droit d'en douter, compte tenu des critiques récentes, à l'encontre de l'anthroposophie, notamment de la biodynamie, et même à l'encontre des universitaires cherchant à travailler sur cet objet de manière scientifique. Alors, on se demande de quels universitaires Mme Chaunet parle, peut-être d'elle-même. Heureusement, il y a une note de bas de page qui est indiquée. Lorsqu'on consulte cette note de bas de page, en fait de chercheurs, de scientifiques, d'universitaires critiqués, la référence donnée est celle des quatre articles publiés par le journal Le Monde à l'été 2021, articles qui ont provoqué un scandale, puisque considérés par certains, dont moi, comme une œuvre apologétique de l'anthroposophie, voire comme une propagande. Pour ma part, je l'ai notamment argumenté à travers une analyse du texte de Virginie Larousse, qui avait pour titre à l'époque la philosophie de Rudolf Steiner entre spiritualisme, racisme et écologie. Alors, je ne vais pas vous faire une recension complète de l'article, je laisserai ça pour une autre fois, mais en tout cas, par rapport à cette publication, vous en avez suivi une affaire ensuite très particulière qui ne laisse pas d'interroger. Valéry Raspus, sociologue du genre dans l'agriculture, a proposé sur son blog AgriGenre un texte critique sur l'ouvrage Les Esprits scientifiques, en date du 25 juin 2022. A la fin de son texte, M. Raspus conclut en expliquant que « Si l'ouvrage offre des analyses intéressantes, certaines, selon lui, manquent, je cite, d'analyse critique, oubliant de traiter des points doctrinaux au sein de certains types d'agriculture alternative. » Alors, si on lit un peu mieux cet article de M. Raspus, on comprend qu'il parle notamment, surtout, de biodynamie telle que présentée par Mme Saunet. Le 27 juin, les éditions de l'Université Grenoble-Alpes, donc, qui ont publié le bouquin Les Esprits scientifiques, mettent en ligne sur leur site le lien de la publication d'agriGenre. Le 28 juin, la citation est supprimée. Jusqu'au 5 juillet, ne reste comme référence citée que Biodynamie Recherche, une association qui tient un blog et qui a pour but de promouvoir le respect et la protection de l'environnement par l'agriculture biodynamique. Donc, clairement, l'objectif de cette association, c'est de faire la promotion de la biodynamie. Une association qui est liée au mouvement de l'agriculture biodynamique, la société anthroposophique, et qui compte dans ses rangs, entre autres, Jean-Michel Flourin, membre de la direction collégiale du Goetheanum, et est en charge de la section agriculture de l'école des sciences de l'esprit. On a donc affaire à un des pontes de l'anthroposophie actuelle, spécialisé dans la biodynamie. Cette façon de faire, ça pose des questions. Comment, franchement, ne pas penser, ici, à une volonté de supprimer sciemment la référence agrigeure ? Sollicité le 5 juillet, Richard Monvoisin, figure de la sététique, enseignant-chercheur à l'Université de Grenoble, critique envers l'anthroposophie, a contacté la maison d'édition pour comprendre ce qui se passait, et on lui a donné une réponse, donc il va la rapporter. La citation n'a pas été supprimée, en raison de certaines pressions reçues, mais à cause de la forme. La forme ? En fait, la forme de l'article de Valéry Raspus. La recension de Valéry Raspus ne concernerait, effectivement, c'est le cas, ne concerne que quelques chapitres, et pas l'ensemble de l'ouvrage. Bon. Le lendemain, le 6 juillet, donc, l'UGA retire la référence à Biodynamie Recherche. Le même jour, les éditions UGA contactent M. Raspus pour lui expliquer que dorénavant, ne seraient publiées que des recensions académiques. Le site de cette maison d'édition propose de nombreuses recensions non académiques, venant de divers journaux, par exemple, Dernières Nouvelles d'Alsace, Libération, Mediapart, Reporters, etc. En outre, le blog d'Agrigeant est publié sur une plateforme académique, hypothèse.org. Ce même blog, en plus, est sélectionné comme carnet de recherche par l'Institut des sciences humaines et sociales du CNRS. Voilà, quoi. Il faudrait savoir, est-ce que la référence à Agrigeant est supprimée parce qu'elle ne fait pas une recension globale du livre, ou est-ce que c'est parce que le blog de Valéry Raspus n'est pas reconnu par UGA comme une référence assez académique ? C'est-à-dire, il faudrait se décider. Et je ne parle même pas du deux poids, deux mesures. Là, quand même, ça manque sérieusement de cohérence et de crédibilité. Et ça donne le flanc à la suspicion. Il n'y a pas vraiment eu, finalement, pour de vrai. Un coup de pression d'un part de ceux qui défendent l'agriculture biodynamique auprès de UGA Éditions. Enfin, c'est quand même ballot, cette histoire, lorsqu'on repense à la conclusion d'Aurélie Chenet avec ces fameuses critiques que subissent les universitaires qui cherchent à travailler scientifiquement sur l'agriculture biodynamique. Est-ce que cette phrase écrite par Mme Chenet ne vaut que pour les recherches qui valident cette méthode d'agriculture ? Est-ce que, ici, on a affaire à de l'erreur humaine de la part du site des éditions UGA ? Est-ce qu'ils se sont faits, excusez-moi du terme, bananés ? Ils s'en sont rendus compte un peu après ? Ils ont honte de l'avouer ? Est-ce qu'il y a eu des tentatives d'entrisme dans l'université de la part de la mouvance anthroposophique ? En utilisant cette fameuse technique décrite par Steiner entrée dans la peau du dragon qui saura répondre à ces questions affaire à suivre.